Sur le chemin de la sortie de crise et de la renaissance, la Côte d'Ivoire a à ses côtés un partenaire sûr, la Banque mondiale. Elle s'est engagée ce 27 septembre à appuyer la lutte contre la pauvreté à travers le lancement officiel de la stratégie de partenariat pays. Une stratégie élaborée sur la base des priorités du DSRP, le document stratégique de réduction de la pauvreté. Elle va couvrir la période 2010-2013 et est évaluée à 270 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est un pays important pour la Banque mondiale. Je pense que nous avons fait le pari de l'accompagner vers la sortie de crise en faisant des choses concrètes, encore une fois pour ne pas donner des excuses complémentaires à ceux qui ne veulent pas aller vers la paix et la normalisation. Cette stratégie est une stratégie. Pour l'instant, ça reste un document. Maintenant, il va falloir le mettre en œuvre. Et ce n'est pas Madame Itale qui va le mettre en œuvre. Donc, c'est les Ivoiriens, c'est nos partenaires, c'est le secteur privé, c'est le gouvernement, c'est la société civile, avec nos accompagnements financiers, techniques, en conseil, etc. Donc, elle réussira si ensemble, nous arrivons à la faire réussir. Le renforcement de la gouvernance et des institutions, l'amélioration de la performance du secteur agricole, le renforcement du secteur privé et l'assainissement du climat d'investissement, enfin la renaissance des infrastructures et le rétablissement des infrastructures de base, constituent les quatre piliers centraux de cette stratégie. La Banque mondiale entend aussi contribuer à la création d'emplois. Cet engagement qui vient renforcer le programme de la Banque, déjà en cours, nous paraît d'autant plus sincère que la stratégie de la Banque s'aligne parfaitement sur nos priorités nationales de développement inscrites dans le DSRP. J'appelle l'ensemble des partenaires techniques et financiers à collaborer avec Dynamisme, avec le gouvernement, à la mobilisation de ressources suffisantes pour pérenniser aussi longtemps que possible nos acquis. Je tiens, pour ma part, à rassurer l'ensemble de nos partenaires, aussi bien bilatéraux que multilatéraux, que la Côte d'Ivoire assumera les responsabilités qui sont les siennes, comme elle l'a toujours fait. La stratégie de partenariat pays va assurément donner un coup de fouet à la marche de la Côte d'Ivoire vers le point d'achèvement de l'initiative PPTE, avec à la clé l'effacement de près de 12 milliards de dollars de dettes. Merci.